bonjour et bienvenue dans café matin très heureux de vous accueillir en ce vendredi 30 août 2024 j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme que vous êtes prêts à prendre une avalanche de news jeux vidéo ce matin puisqu'en effet on a quand même pas mal de choses à traiter programme et bien bien fourni il faut le dire par les servers outlaws on parlait black miss wukong on va parler aussi on va revenir sur visions of mana mais pas de la manière dont vous l'avez peut-être imaginé nous parlons également et bien de gundam breaker 4 un petit tour par emio enfin bref pas mal de choses et puis donc nous reviendrons aussi ce que nous avons appris sur ces nouvelles alors on va dire alliance dans le jeu vidéo en tout cas du côté vous l'avez peut-être appris de remédie en fait qui va s'allier à annapurna pour financer contrôle 2 et également d'ailleurs étendre une sorte d'univers on donc en parlera également ce matin donc comme vous pouvez l'entendre il y a du pain sur la planche petit tour du côté du chat pour saluer les gens qui se sont manifestés en ce vendredi matin salut docteur jones salut fréon j'espère évidemment que vous êtes prêts pour votre dose d'actu pop culture même si c'est très j'y vais ce matin et c'est parti avec donc star wars outlaws alors star wars outlaws on revient encore une fois dessus ce sera peut-être une dernière fois on reparlera de chiffres alors pourquoi puisqu'on est toujours dans les méandres de la vp un voilà il y a toujours un peu de remous donc souvenez-vous star wars outlaws donc alors techniquement sort aujourd'hui pour la version standard mais donc bénéficier pour des éditions je sais plus combien plus de 100 euros on va dire deux trois jours d'avant première le problème c'est que le clou en a et bien était en vacances puisque donc le jeu est sorti pas mal de soucis au niveau a priori de la version ps5 donc déploiement d'une mise à jour qui est tombée je crois la première soirée de journée de disponibilité donc de l'avant première problème vous vous en rappelez puisque on en a discuté cette mise à jour pouvait fortement compromettre votre progression dans le jeu vous bloquant ainsi tout avancé donc il a été préconisé par ubisoft ben que si vous mettiez votre jeu à jour sur ps5 on entend bien il fallait recommencer votre progression qui pouvait déjà avoir quand même duré quelques heures puisque première journée donc facile 7 8 heures donc c'était quand même assez embêtant alors d'autant plus que certains n'ont pas compris non plus puisque a priori cette version ressemblait à la version pré patch donc qui a été utilisé en test et autant ils ont assisté à des crashs des bugs un peu rigolos autour du jeu comment sur ps5 et en effet des problèmes autant a priori personne n'a été bloqué dans la progression alors ça c'est aussi un petit peu étrange ce que c'était une version spécifique encore possible et c'est vrai que ça fait quand même voilà suer évidemment les joueurs puisque c'est comme si vous aviez presque été lésés d'un jour d'exclusivité bon alors déjà que ça sert pas à grand chose et il y aura quand même au final une décision d' ubisoft de alors légèrement réconforter les joueurs touchés par cela avec donc des crédits qui sont offerts alors c'est pas c'est une centaine de crédits ubisoft connect donc qui vous permettront aussi bien de débloquer donc des des choses à l'intérieur de ce jeu ou aussi évidemment donc va débloquer d'autres choses pour d'autres jeux voilà donc c'est une maigre compensation puisque évidemment il ya eu ce souci un donc de d'avant première bah parce que voilà alors déjà que c'est pas en day one c'est toujours un peu compliqué de jouer un jeu là en plus bah quand on met trois jours avant et qu'on n'est pas capable d'être prêt en day one et c'est pas que pour ubisoft c'est une règle générale qui s'étend à beaucoup d'éditeurs et de jeux disponibles et bien c'est vrai que ça fait d'autant plus mal puisque voilà on sait qu'en règle générale au début il vaut mieux attendre un mois pour que les choses soient réglées avec les patchs qui vont venir corriger plus ou moins les jeux puisque bah c'est un mot des temps modernes et donc voilà un petit peu pour la finalité pour le moment qui se passe autour donc de star wars outlaws et de son avp on espère que les joueurs pourront quand même profiter du titre dans des conditions sympathiques un et notamment aujourd'hui avec sa sortie officielle on va revenir aussi sur l'autre sortie alors la plus grosse sortie un de cette rentrée avec ses 10 millions en quatre jours et on imagine d'ailleurs que c'est pas terminé c'est black miss wukong puisque lui aussi à une mise à jour alors d'ailleurs au passage bon qui règle quelques problèmes techniques c'est vrai qu'on l'a dit le jeu est optimisé comme ils ont pu même sur pc voilà il va falloir régler un petit peu au mieux les différents aspects c'est à dire la réflexion de l'eau les ombres les la qualité des textures voilà pour avoir une on va dire une fluidité dans l'expérience même si le jeu s'en sort quand même plutôt bien on rappelle qu'il utilise l'anarine 5 et donc première mise à jour qui donc au passage et bien aussi permet d'avoir un boss plus facile voilà alors c'est vrai que donc là ils font le choix aussi de toucher un petit peu à l'équilibrage alors vous avez vu d'ailleurs que de manière générale la difficulté du jeu il n'y a pas eu le débat là dessus on n'a pas eu le brambac combat qu'on avait eu sur shadow of our tree alors en sachant qu'en plus ils avaient mélangé le fait qu'il y a des gens qui se plaignaient qui avaient les ianti cheat qui qui embêtait pas mal qui empêchait d'ailleurs carrément le jeu de démarrer enfin ça lançait le jeu puis la fenêtre se fermait immédiatement ça c'est les joies aussi des des techniques qui sont utilisées pour éviter copie qui servent au final pas à grand chose et qui disparaissent très souvent ça finit par être enlevé un an un an et demi après voire deux ans bon bref en tout cas là c'est et donc la différence un shadow of the tree par exemple n'a pas n'a jamais fait le choix de patcher ses boss ils ont boosté un petit peu les les compétences générales du joueur plutôt que de nerfer des boss ils ont plutôt fait le choix d'ailleurs même de nerfer des armes comme très souvent chez from software et là donc dans black miss wukong black miss wukong a fait lui le choix et bien évidemment alors de corriger tous les les problèmes qu'il y avait donc sur des rendus sur certaines zones qui avaient des soucis en raytracing voilà quand comment du côté de chez nvidia quand c'est activé bon et aussi du côté du fsr donc là pour le côté upscale et un petit peu soulager la machine donc voilà on sait ce qu'on a pu voir passer et donc également un boss qui voilà qui s'est vu donc et bien nerfé voilà donc ça fera peut-être plaisir c'est yao alors excusez moi pour le chinois évidemment j'ai fait chinois lv2 yao guai king voilà donc lui il a pris un petit nerf voilà il s'appelle daoist aussi mi apparemment donc ça ça a été fait ils ont réglé aussi des problèmes de stents alors le jeu à différentes stents bon bref il y avait un endroit où c'était un petit peu plus compliqué alors je sais plus si le changement s'avérait impossible à un chapitre en question mais voilà il y avait un petit couac de ce de ce côté là donc ça empêché voilà le prédestiné de changer de posture dans le chapitre 6 bon plutôt plutôt surprenant il ya l'amélioration de l'affichage des sous titres puisque vous avez peut-être remarqué j'en avais pas parlé les sous titres sont tout petits aussi dans le jeu on se croirait revenu à la bonne époque de dead rising voilà donc là ils ont aussi voilà amélioré tout ça apparemment des améliorations dans la traduction des conseils on va dire tutoriels du jeu également qui ont été opérés donc voilà pas mal de choses qui ont été faites sur black miss wukong et c'est pas terminé puisque également on a appris autre chose alors je vous disais qu'il y a deux jours on nous affirmer enfin affirmer il se rumeurait un existe pas comme verbe il y avait la rumeur sur le fait que une des raisons pour lequel pour laquelle le titre donc n'est pas présent sur xbox faut-il le rappeler donc sortie pc ps5 il s'est dit dans les couloirs et bien que ça était qu'il n'avait pas passé la validation dû à un problème de memory leak donc on va dire un problème technique pour porter le jeu du côté d'xbox et donc on apprend maintenant que ce n'est ça ne serait pas le cas parce que là aussi c'est ce que voilà on nous dit rien d'officiel là dessus game science ne s'est pas exprimé ça serait plutôt si on en croit IGN et forbes plutôt le fait qu'en réalité a été signé une exclusivité playstation 5 donc ce qui pourrait expliquer alors temporaire sans doute ce qui pourrait donc expliquer le fait que le jeu ne se trouve pas à l'heure actuelle sur xbox alors pour autant on n'a pas de date mais en effet on peut imaginer que ça soit une possibilité comme par exemple ce que fait square enix alors même ils sont plus drastiques parce qu'ils sortent ils peuvent sortir carrément le jeu que sur ps5 le sort un peu plus tard sur pc et après bah les joueurs xbox se gratent toujours donc ça pourrait être aussi une explication du fait de l'absence de black miss wukong sur xbox voilà on ne sait qui croire mais en tout cas je voulais donc apporter des précisions là dessus j'ai oublié aussi d'expliquer que la mise à jour d'ailleurs au passage excusez-moi était là aussi pour régler quelques problèmes de crash qui pouvaient être opérés alors black miss wukong d'ailleurs bah on le voit pas dans le classement famitsu ça nous permet un peu d'embrayer alors on va faire très rapide puisque bah ça reste encore des semaines un peu particulières les plus grosses sorties se passent du côté de powerful pro baseball autant dire que en europe on n'en a rien à fiche donc ça ça fait les bonnes affaires de konami mais c'est vrai que nous on est très peu intéressé classement somme toute classique donc avec la version powerful baseball donc ils vendent plutôt bien sur switch qui a déjà comptabilisé 266 mille jeux rien que pour la version physique faut-il le rappeler c'est les estimations famitsu ça touche donc que le jeu physique et ça s'intéresse aussi au hardware du côté du japon voilà après classement habituel le sport qui est un petit peu remonté en cette période estivale mario kart 8 qui continue de bien se vendre bref rien de vraiment nouveau donc là on passe à part le fait que black miss wukong ne figure pas assez surprenant que ça soit aussi surprenant que ça soit n'est pas dans ce classement alors est-ce qu'il y a un petit boycott est-ce que le jeu n'est pas encore sorti du côté de black miss wukong c'est possible j'ai pas vérifié s'il sortait exactement même temps après c'est vrai que c'est un jeu chinois alors pourtant il ya des jeux coréens un notamment on se rappelle de la bonne forme de stellar blade dans les classements famitsu là il n'apparaît pas alors qu'on est sur la semaine de traitement où le jeu est sorti puisque je rappelle qu'il est arrivé le 21 août pour nous en tout cas alors peut-être qu'il faudra que je recheck le calendrier du côté du japon en tout cas ce qui nous intéresse ici et bien c'est que la ps5 s'est plus vendu d'une courte tête en cette semaine là avec 28000 exemplaires est-ce que ça pourrait être alors c'est bizarre parce que l'annonce d'augmentation du prix alors vous savez pour en fait se mettre à niveau pour sony sur le cours du yen actuel puisque bah voilà la dépréciation du yen est toujours enfin est toujours le yen est toujours aussi bas ça ne s'arrange pas de ce côté là donc ils ont souhaité évidemment aligner les prix parce qu'elle était vraiment moins cher donc ils avaient peut-être aussi peur que comme il y a pas mal de touristes qu'ils achètent un peu des ps5 ou d'autres viennent spécifiquement de l'asie d'ailleurs peut-être pour acheter ces consoles là à des prix très intéressants et donc ils ont revalorisé pour que le prix soit à peu près le même sur n'importe quel territoire que vous êtes xbox microsoft a fait la même chose c'est vrai que donc cet ajustement de prix pourrait t'amener avant la prise effective de l'augmentation qui est je crois le 2 septembre en tout cas la semaine prochaine bien un petit boost de vente on regardera cela aussi la semaine prochaine en tout cas 28.000 consoles ps5 vendues pour la standard switch oled qui suit avec 27.530 la switch light 10.000 allez 11.000 consoles la switch 4.653 consoles on retrouve aussi la ps5 en version 100 lecteurs 3.485 consoles série x 225 47 ps4 et 29 série s voilà toujours évidemment cet amour de xbox du côté du japon et donc on comprend l'envie je crois de côté de square enix de miser aussi sur la xbox on sent qu'évidemment toujours dans les bons coups pour square enix ça nous permet aussi de dire au passage d'ailleurs puisqu'on parlait de switch que seul maintenant donc et bien nintendo répare des donc 2ds et 2ds xl en fait de la génération 3ds puisque le support de réparation pour la 3ds s'est arrêté on a il me semble on avait déjà donné la date et donc voilà et bien maintenant la 3ds après avoir arrêté les serveurs évidemment on donc que ça soit pour la 3ds la wii u donc ont été ont été coupés vous vous en souvenez et la wii u elle avait déjà abandonné donc enfin de la part de nintendo toute réparation possible il faudra passer du côté des experts mais pas du côté officiel donc de nintendo pour réparer votre 3ds évidemment voilà mais 2ds 2ds xl c'est bon tout va bien c'est pas xl qu'elle s'appelle nous 2ds je sais plus bon c'est pas grave on parlait hier de vision of mana vision of mana donc c'est vrai que d'ailleurs j'ai oublié de vous dire que c'était sous traité par un studio donc une commande de square enix le studio ou cas studio donc qui a amené le jeu qui dont on a parlé donc qui est vision of mana un nouveau jeu de la saga second d'essai dessous bon voilà jeu estimé plutôt moyen comme il a à peu près les mêmes notes on en avait parlé que star wars outlaws mais donc il y a quelque chose qui est en train de apparemment courir donc concernant ce studio cas studios alors que vision of mana vient à peine de sortir qu'on ne connaît même pas d'ailleurs les chiffres de vente alors eux ils doivent avoir une petite idée des précommandes évidemment pour pour le jeu et bien c'est bloomberg qui nous révèle ça une lettre aurait circulé du côté de de netiz puisque bah c'est un studio aussi donc qui est évidemment de leur côté vous le comprendrez hein et apparemment donc alors ils croient savoir donc encore une fois rien n'est officiel que netiz en fait aurait donc bah coupé tout simplement les fonctions enfin tout cas le arrêté ce studio là donc peu à temps après que en fait au final le jeu soit terminé alors on peut imaginer que déjà donc du staff avait été remercié alors c'est vrai que quand la production d'un jeu est terminé bon c'est logique on engage beaucoup dans un premier temps enfin beaucoup on engage on fait le projet le projet s'arrête c'est souvent des contractants et puis hop voilà alors là ça irait un petit peu plus loin parce qu'il y aurait peut-être prévision de fermeture de studio en tout cas c'est Takashi Mochizuki qui annonce donc cela qui dirait bah voilà en fait ils avaient peut-être même pour projet non seulement de la réduction des effectifs carrément fermer le studio alors que le jeu vient à peine de sortir mais ça pourrait être logique dans une nouvelle tendance et une nouvelle stratégie que l'on voit du côté des gros éditeurs chinois que ça soit NetEase ou Tencent c'est à dire a priori et on pourrait penser que Black Miss Wukong n'est pas donc étranger à l'affaire une confiance qui s'avère on va dire modérée voire même ne plus se tourner vers des studios japonais pour les futures productions et voilà c'est vrai que donc au-delà de cette affaire donc le studio Oka alors j'ai peut-être pas été assez précis je vais refaire peut-être l'histoire parce que là en fait pour moi c'est clair dans ma tête mais peut-être pas pour vous dans la manière je l'expose excusez-moi le studio Oka est bien un studio japonais mais comme d'autres ils utilisent en fait des financements chinois souvenez-vous on parlait hier du RGG Summit qui va débarquer le 20 donc un petit peu avant le Tokyo Game Show pour faire des annonces sans doute du côté Like a Dragon Yakuza et bien ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup de gros éditeurs et investisseurs chinois qui ont misé sur des développeurs japonais Nagoshi Studio on peut penser également à Suda51 on peut penser il y a également un autre cas Kobayashi donc l'ancien gros producteur de chez Capcom tous ceux-là en fait ont bénéficié de l'argent en disant voilà ils ont un nom on va leur confier des projets et donc on va mettre de l'argent sur eux quitte à les débaucher c'est ce à quoi on a assisté il y a 2-3 ans maintenant voilà on a eu pas mal de mouvements mais il semblerait que la nouvelle stratégie donc on va dire allez en ce début d'année fiscale serait pour les chinois bah non de recentrer alors déjà peut-être de moins dépenser des billets à droite à gauche pour ne peut-être rien voir sortir et pas forcément avoir des titres qui se vendent beaucoup et puis ensuite bah quand tu vois le succès de Black Miss Moukong on se dit bah se recentrer peut-être sur la production chinoise carrément donc se dire bah non regardez nos régions ont du talent donc pourquoi pas plutôt bah voilà arrêtons de jeter l'argent donc par les fenêtres pour en tout cas confier à des studios japonais qui peut-être ne réussissent pas à nous satisfaire en termes de vente en tout cas c'est une tendance donc qui pourrait être actuelle et avec une frilosité des éditeurs chinois à se tourner vers les développeurs japonais donc on verra si ça se marque encore plus mais voilà donc dans le sillage d'Uka Studio peut-être quelque chose et une tendance plus générale à en tout cas avoir une sorte de frein et de coup d'arrêt pour les productions japonaises financées par donc les grosses boîtes chinoises on verra là aussi s'il y a d'autres répercussions et voilà peut-être la mauvaise nouvelle de la fermeture d'Uka Studio alors que le jeu vient à peine de sortir alors c'est pas nouveau des studios qui ferment à peine un jeu sorti on avait eu ça aussi du côté de Bionic Commando ceux qui s'étaient occupés du nouveau jeu au-delà du remake qu'il y avait également eu alors maintenant il y a beaucoup beaucoup de temps ça doit dater de 15 ans un petit peu moins mais bon c'est là aussi la situation actuelle de l'industrie du jeu vidéo et vous voyez que même du côté de la Chine on se pose des questions sur où mettre ces billes pour évidemment gagner le plus d'argent possible aussi ces dernières heures on voit et bien encore une fois des grosses 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 rumeurs ça enfre sur la PS5 Pro on a carrément maintenant alors ça reste des insiders rien d'officiel mais un design qui se promène alors ça ressemble en fait au form factor de la Slim mais avec trois traits au milieu donc un peu ce qu'ils avaient fait avec la PS4 Pro vous savez il y avait un étage en plus par rapport à la version Slim c'est un petit peu la même chose ces sources bien informées diraient même que la présentation va arriver très très vite début septembre donc on sentait aussi potentiellement qu'elle serait peut-être visible au Tokyo Game Show d'où la présence de Sony bon voilà là aussi on va attendre mais si vous êtes intéressé peut-être vous vous demandez tiens une PS5 attendez peut-être la Pro même si alors on présage aussi qu'elle serait plutôt vendue autour on va dire des 600 dollars plutôt que le prix actuel évidemment qu'on a pu connaître avec les Slim sans lecteur avec lecteur bref la flash plate et tout ça on serait donc dans un form factor à peu près identique j'imagine aussi on se retrouverait avec deux ports USB-C à l'avant ce qui n'est pas le cas sur les anciens modèles voilà une connectique un petit peu différente on imagine aussi légèrement de choses un tout petit peu miniaturisées ça reste quand même dans l'ensemble on rappelle une console quasiment identique en termes de form factor elle est légèrement différente légèrement plus fine mais rien d'extraordinaire et là d'autant plus ça serait la PS5 Pro qu'on espère parce que ce qui nous inquiète aussi c'est que quand le fait qu'ils ont diminué la taille de la console on espère et souvenez-vous du gros problème qu'il y avait sur le refroidissement de la PS4 Pro même si la PS5 de base donc se se porte mieux en termes de ventilation on a toujours peur que cette révision surchauffe et amène des problèmes à la PS5 Pro donc on espère que là-dessus ils auront bien verrouillé même si comme je le dis l'architecture de la machine semble être un petit peu mieux pensée de ce côté-là elle fait un peu de bruit notamment quand il y a un CD dans le lecteur mais dans l'ensemble elle chauffe la console mais dans l'ensemble ça a l'air de bien se passer voilà donc on verra aussi puis même si on a déjà une idée des specs vraiment ce que ça va donner en test une fois que ça sera effectivement commercialisé en tout cas on semble vraiment en bonne voie pour que ça arrive incessamment sous peu comme on l'avait déjà lu dans la presse et du côté des insiders qui ne cessent de nous abreuver d'informations et ça pourra comme on le dit dans le chat évidemment servir de chauffage d'appoint c'est déjà le cas si vous avez une PS5 non seulement ça cale les portes et ça chauffe bon après reste toujours le problème des restrictions éventuelles d'électricité mais bon vous pouvez tout éteindre votre chauffage et donc jouer avec votre PS5 votre écran et vous suffire de cette chaleur là on a aussi dans l'actualité du jeu vidéo en termes de sortie Emio qui est arrivé alors on rappelle que c'est un jeu de la série Famicom Detective Club donc ça remonte à très longtemps on a tous été surpris quand ils ont teasé donc déjà un jeu Emio qui est passé par une forme de communiqué de presse mais sans plus indiquer d'autres choses puisque en effet on n'avait pas au début l'ensemble des informations d'ailleurs on pensait que c'était un jeu de la Bluebird Team puisqu'ils disent aussi avoir un projet du côté de Big N c'était pas cela puisque en fait c'est la série Famicom Detective Club avec donc le producteur à sa tête Yoshio Sakamoto le même qui est producteur une actualité très chargée parce que c'est lui aussi qui est producteur je rappelle de la série des Metroid elle a été mise en avant pour Metroid Bread notamment c'est un vieux de la vieille Yoshio Sakamoto et il a été producteur également de cette saga mais il faut remonter à la Famicom les notes sont tombées et elles sont plutôt surprenantes parce qu'elles sont pas loin des 80 à l'heure actuelle alors très peu de tests 21 critiques si on en croit open critique une recommandation à hauteur de 71% donc voilà on a un jeu qui propose une histoire intéressante donc c'est plutôt style VN mais avec des mécaniques qui font quand même penser à la Famicom donc attention ça peut vous freiner c'est ça aussi qui est principalement reproché c'est que c'est pas forcément un jeu de son temps il a un petit peu resté dans le bain de la Famicom mais en tout cas bah si vous aimez ce genre d'expérience narrative alors avec un côté évidemment sombre horrifique parce que Emu the Smiling Man n'est pas très rassurant quand on le voit avec son sac en papier sur la tête et bien voilà peut-être que c'est un jeu que vous pourrez mettre de côté avec une diminution de prix aidant peut-être son achat voilà ça reste un titre si je pense que vous étiez déjà intéressé qui pourrait vous satisfaire ça permet d'ailleurs d'aussi d'embrayer sur le démarrage très correct alors en tout cas en termes de fréquentation par rapport aux autres jeux Gundam de Gundam Breaker puisque lui aussi c'est une grosse semaine de sortie en fait alors je sais tous les jeux ne vous intéressent pas forcément mais Vision of Mana Star Wars Outlaws Gundam Breaker 4 on le disait Emyo il y a aussi Ninja Reborn qui fait également de la partie même si là c'est un ancien jeu qui revient donc avec une démo d'ailleurs au passage qui est disponible bon plutôt bon démarrage pour Gundam Breaker sur Steam ça se passe bien alors évidemment c'est du Gundam c'est du robot qui vont se taper dessus c'est fait pour aller faire du Versus alors toujours évidemment dans ces jeux un côté grind qui est présent à la différence par exemple d'Armoré de corps qui était plus soft et avec un autre type d'affrontement alors peut-être un peu plus costaud aussi mais on va se retrouver voilà en tout cas avec un lancement et regardez qui se passe plutôt pas mal il faut remonter à deux ans pour la dernière exploitation d'un jeu Gundam avec SD Gundam Mental Alliance qui était sorti le 24 août 2022 alors évidemment voilà il avait atteint un pic à 21 000 aujourd'hui il est quasiment plus joué si on remonte en 2019 c'était du côté de SD Gundam de SD Gundam G Generation Cross Race donc lui vous voyez le pic c'était à peine 10 000 voilà le new Gundam Breaker sorti en 2018 bon bah là tout le monde s'en foutait clairement voilà et donc Gundam Breaker 4 bah c'est pas mal parce que c'est déjà un pic qui a dépassé le précédent jeu voilà comme vous pouvez voir avec 26 000 voilà presque 26 500 joueurs sur Steam donc qui étaient intéressés et qui se sont retrouvés au même moment donc voilà un lancement plutôt correct si on regarde les quelques tests qui sont tombés et bien on a alors que 12 critiques c'est une note moyenne de 78 bon évidemment il faut être bah comme d'habitude fan de Gundam on exploite la licence ça aide 67% de recommandation donc on rappelle que c'est Craftsmeister qui est derrière pour Bandai Namco mais en tout cas il y avait une petite attente de jeux de mecha on assiste aussi à ces jeux japonais qui sur Steam se retrouvent très très bien EDF 6 aussi qui a eu quand même une petite très légère vague parce que c'est vrai que c'est pas comparable à d'autres jeux Black Miss Wukong a tout balayé là avec ses chiffres on est très loin de ça mais le fait bah encore une fois d'appuyer qu'il est important aujourd'hui de jouer pardon de sortir ces jeux sur Steam pour que le public qui pourrait être intéressé s'y add-on et ça se confirme quand même encore un petit peu voilà donc Gundam Breaker 4 qui fait son petit bonhomme de chemin on a aussi donc appris et bien que du côté alors j'allais dire d'Alan Weck non pas du côté d'Alan Weck du côté des développeurs d'Alan Weck donc Remedy aussi connu pour Max Payne il y a longtemps et bien vont vous le savez donner vie à un Control 2 qui est sorti il y a quelques années maintenant qui a été un titre bien apprécié alors peut-être qu'il ne s'est pas suffisamment vendu au détriment de certains mais en tout cas à la différence d'Alan Weck 2 on a appris ce matin que Remedy ne fera pas d'alliance avec EGS cette fois-ci et qui me semble d'ailleurs qu'il est un jeu qui est sorti uniquement en débat je ne sais plus s'ils ont prévu une version boîte au final dans le futur ou non je ne me souviens plus de ça mais en tout cas pour Control 2 et bien un accord a été opéré avec Annapurna normalement on me dit oui c'est ça c'est juste que ça arrive plus tard ça arrive donc plus tard mais oui ils ont dû l'annoncer je crois qu'on en avait parlé mais là voilà désolé je n'arrive plus à me souvenir et en tout cas et bien donc pour Control 2 pour financer le projet oui on me dit il y a une boîte avec le DLC concernant merci donc Alan Weck lui c'était un partenariat avec EGS donc et Control et bien ça sera un partenariat avec Annapurna ce qui va aussi donc l'amener d'ailleurs parce que c'est ce qui intéresse Annapurna de faire quelque chose alors de l'ordre du film de l'ordre de la de projection sur la télévision donc une série également aussi bien dans l'univers Alan Weck que dans l'univers Control puisqu'il me semble que c'est relié les univers et donc puisque il faut peut-être expliquer aussi et rappeler que Remedy dispose des IP voilà ils ont remis la main sur leurs IP et tout comme le fait aussi un petit peu FromSoft par exemple pour Elden Ring là c'est le cas même s'il y avait alliance avec un éditeur pour sortir ces jeux et donc Alan Weck et les IP Alan Weck et Control appartiennent à Remedy donc là on va confier pour une exploitation donc on imagine avec une durée limitée et donc un partenariat qui va s'établir avec Annapurna pour financer Control 2 voilà donc c'est ce qu'on a pu apprendre durant donc ces dernières heures alors c'est vrai en plus qu'Alan Weck a toujours lorgné du côté dans son format dans sa proposition de chapitre du côté de la série télé puisque c'était aussi ce qui avait fait parler du premier Alan Weck son découpage qui faisait énormément penser à ce que l'on pouvait suivre en série télé en son temps Control aussi était un petit peu dans ces aspects là et en tout cas a des billes en tout cas des atouts pour faire une série télé à condition de confier ça aux bonnes personnes évidemment les adaptations de jeux vidéo sont un terrain qui est très exploité à l'heure actuelle après le succès faut-il le rappeler de Fallout TV même si en contrepartie on se rappelle la série Halo TV elle a été terminated comme j'aime bien le dire et donc là ben voilà on va peut-être donc assister à ça des exploitations alors un ou plusieurs films une ou plusieurs séries on verra quelle forme ça prendra peut-être que ça n'arrivera jamais en tout cas on a appris qu'Anna Pourna donc vont contribuer à hauteur de 50% du budget de développement pour le second jeu donc contrôle 2 hein voilà et puis on sait aussi peut-être que dans le futur il y aura peut-être d'autres comment dire accords aussi pour étendre peut-être d'autres choses du côté de ces univers que ça soit d'Alan Wake ou que ça soit de contrôle on peut imaginer aussi ben permettre l'acquisition de droits ou l'exploitation des droits pour je sais pas un animé par exemple ou voilà puisque c'est vrai que on pourrait aussi imaginer que Remedy ben évidemment cherche des sources de financement pour ses prochains titres en tout cas ça semble un petit peu se verrouiller du côté de contrôle 2 ce qui semble quand même être une bonne nouvelle en termes de aussi qui leur permettent d'avoir voilà d'assurer un financement et de donner vie à un projet on a aussi vu circuler donc dans les dernières news une preview qui a pu être faite du côté de Claire Obscure Expedition 33 même si c'est un jeu français il faut peut-être le rappeler développé du côté de Montpellier donc un jeu qui s'était je crois illustré par sa DA au sein du Summer Game Fest si je n'ai pas de bêtises c'est un jeu qui ne sortira pas avant 2025 sur PC PlayStation 5 et Series il sera toutefois présent dans le Game Pass en Day One ça aussi c'est important de le rappeler et donc c'est cette volonté de alors faire quelque part on a un petit peu l'habitude de ce Laïus un RPG qui fait référence donc au classique toujours cette idée d'hommage mais retranscrit dans un mode belle époque avec quand même une envie de modernité donc voilà un petit peu peut-être alors on va dire une approche City of Stars non parce que lui il était vraiment créé Hommage 2D là on a plus d'envie du côté de la DA mais aussi parce que on sent que le budget est quand même un peu plus gros pour clair obscur donc les développeurs s'appellent Soundfall Interactive c'est édité par Kepler Interactive et il y a eu une interview qu'on peut trouver d'ailleurs du côté d'Eurogamer donc de Monsieur Broch Guillaume Broch voilà je n'avais plus son prénom qui est donc le directeur créatif sur ce jeu et qui voilà a envie aussi de donner une impulsion action dans le rythme de son jeu puisque voilà il a envie donc ça reste du tour par tour mais à l'image on pourrait dire d'un Super Mario RPG à l'image d'un Sea of Stars aussi qui avait repris cette mécanique là à l'image d'un Legend of Dragons et bien d'avoir un côté actif pendant les actions donc c'est à dire avoir des appuis timés sur les boutons pour faire plus de dégâts ou pour défendre et en plus on apprend que Guillaume Broch et bien aime bien le pari en tout cas c'est ce qu'il dit dans cette interview et donc aurait insufflé ça aussi enfin en tout cas on a mis dans le jeu et ça représenterait aussi une partie importante de l'expérience donc si vous aimez pas les jeux à Paris il faudra sans doute passer à côté puisque il y aura de l'esquive au bon moment et donc pareil contrer au bon moment pour essayer de dynamiser ce système de combat voilà donc on attend évidemment impatiemment de voir un petit peu plus ce que ça pourra donner au delà des interviews et des previews puisque ici apparemment il y a des choses aussi qui ont été montrées durant on va dire cet entretien et on espère évidemment en revoir un peu plus d'ici 2025 vous vous en doutez bon voilà mais en tout cas comprenez bien que dans le système de ce qui est présenté comme un classique RPG et bien il y aura aussi des réflexes qui seront mis à rude épreuve on peut en tout cas imaginer qui seront de la partie au delà de la stratégie classique que l'on peut voir déployer dans ce genre de jeu voilà alors vous avez aussi toujours évidemment cette déa qui est très très présente on espère qu'elle sera appuyée aussi par une musique qui va rendre hommage à cette ambiance qui est recherchée donc pour ce titre qui est clair-obscur on reste aussi d'ailleurs dans le RPG alors là très classique puisque souvenez-vous on a parlé du remake donc qui pour le moment serait une exclusivité alors ça semble peu probable mais du côté de la Switch pour Trails in the Skies donc le premier Legend of Heroes qui va revenir en utilisant donc le moteur actuel qui est utilisé par Onion Falcom ou Falcom pour faire plus plus résumé et la question c'est de savoir est-ce qu'on y joue est-ce qu'on y joue pas c'est-à-dire que étrangement autant on pourrait se dire et bien c'est avec donc envie peut-être que certains aimeraient se lancer dans cette grande saga de Legend of Heroes même si c'est vrai qu'il est disponible mais qu'il reste accessible oui et non parce que si vous parlez pas anglais ça sera un peu plus difficile voilà c'est vrai que c'est des jeux alors qu'ils sont peut-être un petit peu mieux traités maintenant mais c'est vrai que voilà c'est pas non plus un gros gros studio Falcom il faut toujours le rappeler il s'appuie sur Legend of Heroes il s'appuie sur Ease alors maintenant on a droit à au moins des sous-titres en français donc des textes en français c'est déjà une grande évolution mine de rien mais voilà il y en a qui disent ben ah on a le côté gatekeeper qui revient ouais mais c'est peut-être pas la bonne version pour y jouer pourquoi parce que je le rappelle et je le disais déjà au passage c'est une conversion en 3D pour le jeu puisque c'est un jeu en 2D à la base le premier Trails in the Sky enfin The Trails in the Sky ou Trails in the Sky donc ça fait quand même un grand changement donc si vous aimez l'esthétique 2D SD là il va avoir quand même une configuration assez différente même si les premiers screenshots qu'on a pu voir ça reste quand même chouette aussi bon il faut voir comment ça va se passer manette en main si on n'assiste pas à trop de lenteur parcourir aussi la conversion d'un monde avec un aspect de 3D ça peut donner des déplacements plus longs souvenez-vous d'ailleurs quand on pouvait faire la comparaison dans Dragon Quest 11 avec la version 2D et la version 3D je parle 3D PS4 pour le coup à l'époque quand c'était sorti c'était beaucoup plus lent le temps de parcours des donjons des villages évidemment était plus long en 3D qu'en 2D donc ça peut aussi être un frein mais moi je reste aussi persuadé que ça peut être une très bonne porte d'entrée de trouver un jeu avec on va dire entre guillemets des assets modernes qui pour une série qui date quand même de pas mal de temps maintenant voilà donc on verra évidemment déjà on espère qu'ils le sortent sur d'autres supports que la Switch c'est le premier espoir et bon ça va ça arrivera mais peut-être qu'il va sortir d'abord sur Switch et qu'après ils le sortiront peut-être ailleurs voilà comme je le dis malheureusement Falcom ils ont pas tout l'argent du monde donc pour eux faire du multi-plate ça coûte de l'argent et c'est pas forcément facile et on comprend évidemment qu'ils visent un parc installé assez actif qu'est celui de la Switch pour se lancer c'est souvent un choix qu'ils font même si voilà et ça sort aussi sur des consoles plus traditionnelles de salon et pas que sur la console hybride de chez Nintendo petit passage maintenant par donc un petit segment speedrun alors pourquoi et bien tout d'abord puisqu'on a appris qu'il y a un record qui était détenu depuis 25 ans sur Quake déjà le jeu nous rajeunit pas et qui est enfin tombé voilà et pas parce qu'on a découvert un nouveau glitch une nouvelle route non non tout simplement parce qu'on est plus skillé en 25 ans on a un meilleur skill mais voilà c'est à force de travail de travail de travail on rappelle que le premier Quake donc est sorti enfin en tout cas dans le milieu des années 90 donc voilà pour ce qui nous intéresse ici et que donc ben c'est pas non plus peut-être le jeu le plus speedrunner aussi il faut le dire et que le date le record qui avait été mis en place par le speedrunner Marcus Teipal donc daté de mars 99 voilà donc il était arrivé en 96 ce Quake et donc il a fallu 25 ans pour battre ce record voilà donc pas mal on imagine alors je sais pas depuis combien de temps le joueur en question et bien s'adonnait à cela mais on imagine que alors c'est le speedrunner qui a battu ce temps s'appelle alors E-I-M 64 aim peut-être 64 mais avec un E et voilà donc il l'a battu de 6,99 secondes visiblement voilà donc c'est sur un niveau en particulier si j'ai bien compris je crois que c'est sur le deuxième niveau du jeu ou peut-être pas non le premier niveau du second épisode en fait on dit The Installation voilà c'est là où le record s'est installé si je puis dire donc ça c'est une première news speedrun et on en a une autre puisque ça y est on connait donc le successeur de Mike dont je viens de écorcher le nom Mike Yuma donc on sait qu'il va reprendre la relève donc à la direction des opérations de la Games qui s'appelle Matt Merkel donc ça y est c'est officiel on savait qu'il allait prendre du recul pour se consacrer à sa vie personnelle et puis peut-être accomplir d'autres choses et puis prendre aussi un peu le temps de réfléchir à tout ça donc le directeur des technologies donc avec donc une team qui est amenée avec ce nouveau directeur et bien ça sera Jason Deng qui va s'en occuper et au business donc Ashley Farkas voilà un petit peu pour ce que l'on a appris dernièrement un petit remaniement et bien logique on le comprend donc on espère évidemment que ces gens travailleront dans la continuité de ce qui s'est installé aujourd'hui comme événement majeur donc du speedrun qui on rappelle reste un événement caritatif dont les fonds récoltés sont entièrement donc donnés soit à Médecins s'en vont dire soit à la fondation pour lutter contre le cancer voilà donc un changement de présidence qui s'opère du côté de la Games Done Quick et pour terminer ce café matin je voulais retenir votre attention sur un documentaire Netflix qui va débarquer alors j'espère qu'on l'aura chez nous sur le fameux Vince McMahon alors décidément on parle pas mal de catch cette semaine le chaud bouillant Vince McMahon donc voilà à la tête alors l'ancien l'ancien donc on va dire directeur responsable président de la WWE assez sulfureux vous savez pour différentes histoires qui a été obligé de prendre donc du recul par rapport à ça et on va voir aussi j'espère les années de tyrannie qu'il a imposé au domaine du catch donc je pense que ça va être assez intéressant à suivre alors on nous dit derrière que c'est le producteur de Tiger King bon voilà ça on s'en fiche un peu mais c'est vrai que ça va être aussi sulfureux à mon avis que les aventures de Tiger King il va en avoir du rebondissement donc on attend de voir un petit peu c'est prévu le 25 septembre le truc c'est que je me demande si ça va être international voilà c'est pas forcément ici exprimé parce qu'on parle de première sur Netflix le 25 septembre mais comme c'est vrai que ça touche vraiment là pour le coup plus les américains peut-être que les français cette histoire mais on sait qu'il y a eu beaucoup beaucoup de ruminage c'est vrai que jusqu'à l'an aussi à l'exploitation des jeux qui c'est qu'on allait choisir il y a des procès évidemment à l'encontre de cette personne par les catchers eux-mêmes ce qui faisait qu'après les différents avec la WWE faisaient qu'ils n'étaient plus à l'affiche des boîtes enfin voilà il y a eu pas mal comme ça de choses et je pense que ça va être assez intéressant à suivre on nous promet que ce documentaire a été établi sur 200 heures d'interview avec McMahon lui-même en tout cas qui a été aussi interrogé on va aussi le voir alors je ne sais pas évidemment s'il va revenir sur les différentes choses donc évidemment on reviendra sur les scandales aussi apparemment les membres de sa famille seront présents et évidemment des catchers impliqués là-dedans voilà et donc on couvrera aussi à priori l'affaire des scandales sexuels qui tournent autour de ce personnage qui à mon avis va nous laisser encore une fois une bonne appréciation de la nature humaine une fois qu'on l'aura regardé bon même s'il n'est pas officiellement sur Netflix tu penses que je sous-estime le catch en France alors c'est pas ça mais alors déjà ces dernières années c'est plus faible mais c'est que alors c'est un peu comme tout il y a des gens peut-être qui regardent du catch mais qui ne connaissent pas Vince McMahon et qui ne connaissent pas que ça fait un moment en fait qu'il est derrière tout ça et tout ce qui s'est peut-être passé derrière ça après voilà oui j'imagine qu'encore à l'heure actuelle il reste des amateurs de catch après on espère en tout cas que ça va aussi mon inquiétude c'est pas ça c'est que j'ai peur que ça soit pas sur Netflix France c'est plus ça on trouvera une manière de le regarder ça devrait donc être composé de 6 épisodes c'est une mini-série en 6 épisodes donc on verra aussi de la construction de son empire je pense de ses débuts jusqu'à la fin mais voilà en tout cas un documentaire qui pourrait peut-être vous intéresser puis Netflix reste quand même assez efficace dans le domaine alors des fois tout n'est pas complet il faut évidemment aller re-checker par soi-même mais ça donne un bon aperçu du sujet merci d'avoir suivi ce Café Matin qui va s'en arrêter ici pour aujourd'hui j'espère que cette édition vous aura plus diverti et informé Café Matin c'est du lundi au vendredi à partir de 9h sur Twitch vous pouvez retrouver les VOD sur cette même plateforme si vous voulez la version vidéo et il faudra vous tourner du côté de Youtube pour avoir la version audio chapitrée à partir de 18h je vous souhaite une excellente journée un excellent week-end on se retrouve lundi pour une nouvelle édition de Café Matin merci d'avoir suivi ce programme merci évidemment à tous les soutiens que ça soit sur Youtube sur Twitch sur Patreon je vous souhaite une excellente journée une nouvelle fois un excellent week-end ciao bye bye et gaming à lundi à lundi